L'effet se déroule vers 9h40 ce matin à Ajaccio. La victime s'arrête quelques instants dans ce commerce situé quartier de l'Empereur. Lorsque Guy Orson y regagne sa voiture, il est pris pour cible par un commando. Deux hommes à bord d'une moto, gros cylindrée, tirent sur lui avec vraisemblablement un fusil d'assaut. C'est à ce moment-là qu'il serait blessé à un bras. Ses nombreuses douilles, ses impacts relevés sur des véhicules stationnés témoignent de la violence de l'attaque. On a entendu deux rafales espacées de peut-être 7-8 secondes. Ça fait long quand même. Les rafales quand même assez longues avec un bruit très très fort. Un bruit qu'on n'avait jamais entendu. J'étais à la maison, ils ont entendu ça et ça m'a fait un peu peur. Ils sont descendus pour voir s'il y avait des blessés ou pas. Guy Orson y se réfugie dans son véhicule blindé. S'en suit alors une course poursuite. Dans sa fuite, il a été poursuivi par les personnes qui étaient à ses trousses et qui venaient de tirer sur lui. Il a pu leur échapper et il est fort heureusement, très légèrement blessé. Car la victime s'engage dans cette ruelle en sens interdit. C'est à ce moment-là que ses agresseurs s'éloignent. Au total, la voiture sera criblée d'une centaine de balles. Une a même percé le blindage. L'homme a été transporté à l'hôpital d'Ajaccio. Dans la journée, le parquet s'est dessaisi de l'enquête au profit de la GIRS, la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille. La personnalité de Guy Orson y défavorablement connue des services de police et de justice laisse aux enquêteurs peu de doutes quant à la piste du règlement de compte.